Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO. Histoire générale de l'Afrique, l'apport de l'archéologie. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous avons connu qu'il y a un texte spolié au nom des textes prétendiment légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Le canal de Suisse, jamais loin de la news dans ses 87 ans de l'histoire, a reçu les headlines comme une bombelle. Quand, sans un hint de warning, l'Egypte, le colonel Nasser, annonce que son pays est en train de faire. Il vous plaira sans doute de connaître néanmoins le titre de noblesse acquis par les paysans de ce petit pays depuis l'indépendance. Tant il est vrai que la terre en oblige toujours l'homme qui sait lui confier ses peines. Indépendance, soyons, yabissons. L'histoire générale de l'Afrique, voilà une grande aventure, belle aventure initiée par les Africains qui s'impose sur le plan international puisque l'Afrique, c'est, pour tout dire, le seul continent qui, avec ses multiples états, ses populations si variées, ses langues, a réussi à réunir ses savants, associé à d'autres savants, pour produire une histoire globale du continent depuis les temps les plus anciens jusqu'à aujourd'hui. Cette histoire est importante, évidemment, mais il est clair que les temps les plus anciens qui sont aussi les plus difficiles à connaître ont connu des résultats il y a une quarantaine d'années et qu'aujourd'hui, heureusement, la recherche a continué et nous arrivons à des résultats beaucoup plus fins. Je me trouve à Luanda pour une réunion du Comité scientifique international chargé du 9e volume de l'histoire générale de l'UNESCO, c'est-à-dire de ce volume qui va procéder à des mises à jour, à des inflexions, peut-être à l'élaboration d'un certain nombre de concepts nouveaux. Et je me trouve aujourd'hui avec Augustin Holle qui est archéologue. Il est aussi, bien sûr, enseignant à l'Université de Paris-Ouest, Paris-Nanterre, et il est également l'un des responsables scientifiques de la section des sciences humaines et des sciences de la société au CNRS, Centre national de la recherche scientifique. Augustin Holle, dans une précédente émission, nous avons vu avec vous les périodes les plus anciennes que l'on est à étudier et vous nous avez expliqué comment vous avez travaillé sur, justement, l'émergence des économies de production et aussi comment, sur un temps assez long, bien sûr, sur la base de ces économies, on est passé à des phases de créativité, d'innovation, dans lesquelles culture matérielle, spiritualité, bien sûr, et forme d'habitat se transforment. Alors, je voudrais qu'on arrive à une nouvelle séquence. Tout ceci est décrit dans votre livre publié à Yaoundé, au Cerdotola, le centre, donc, qui s'occupe des traditions orales du continent africain. Livre qui est publié en anglais, mais dont on aura peut-être bientôt une traduction française sous le titre Africa, the archaeological background. L'Afrique, donc, le sous-bassement ou l'arrière-plan archéologique. Voyons maintenant, après les premières phases que nous avons vues ensemble, qu'est-ce qui se passe ? On a donc le passage à des économies de production, l'émergence des formes de production complexes et des formes de culture complexes. Quelle est la phase suivante ? Et, d'abord, vers quelle période sommes-nous ? Alors, la périodisation de l'histoire initiale de l'Afrique est assez compliquée, dans la mesure où nous n'avons pas une terminologie commune couvrant l'ensemble du continent. et c'est pour cela que nous utilisons le plus souvent des repères chiffrés pour cadrer les périodes, pour qu'on puisse bien se comprendre et savoir de quoi nous parlons. Donc, l'émergence des économies de production se situe à peu près aux environs de 9 000, 10 000 avant le présent. La référence, c'est 1950. Et jusque dans les environs de 5 000, 6 000 avant le présent, on a ces différentes manifestations. Mais les communautés de chasse-accueillers restent les plus nombreuses pendant cette période-là. Donc, à partir de 5 000 à peu près, on a des changements sociaux très importants. En Afrique, ils se manifestent surtout dans le quart nord-est du continent, le long de la vallée du Nil, où on a le premier grand état du monde qui se forme, l'Égypte pharaonique. Et à partir d'à peu près le 4e millénaire, on a ces villages néolithiques qu'ils installent le long de la vallée du Nil, qui constituent la culture comme Nagada 1 et Nagada 2, où il y a déjà des formes de différenciation de richesse et, disons, de pouvoir symbolique entre deux groupes d'individus. Et ces différentes formes de différenciation sociale vont s'accentuer pendant le pré-dynastique pour donner naissance à la société pharaonique. Donc, ce que nous appelons dans le jargon des archéologues l'émergence de sociétés complexes, c'est, un, d'avoir des concentrations plus importantes de populations sur le même lieu, une sédentarisation plus accentuée, l'émergence des différences sociales importantes qui peuvent être de l'ordre de la spécialisation artisanale, mais aussi spécialisation du pouvoir entre les membres de la société. Ceux-ci peuvent se marquer par des symboles ou ne pas se marquer par des symboles du tout, parce qu'il y a des chefferies africaines dans lesquelles il y a une très, très forte hiérarchie, mais qui n'ont aucun marqueur matériel qui permettrait de les identifier archéologiquement. Donc, disons que pour l'émergence des sociétés complexes, il y a généralement deux processus très, très différents. Il y en a l'un qu'on appelle les États premiers, pour traduire « primary » en anglais, c'est-à-dire les lieux dans lesquels il y a émergence endogène de ce système hiérarchisé de pouvoir plus ou moins concentré, et c'est le cas de l'Égypte et des différents États nubiens qui ont hérité de structures mises en place par l'Égypte pharaonique. Et il y a ce qu'on appelle aussi l'émergence seconde ou secondaire, c'est-à-dire de proche en proche, par transmission culturelle, les formes d'inégalités plus ou moins semblables émergent dans les périphéries de ces premiers États, constituant ainsi deux processus totalement différents, mais aboutissant à des résultats à peu près comparables. Alors, dans ce cas, nous avons, en allant de plus en plus vers l'ouest, donc, on dirait aujourd'hui l'Afrique du Nord, avec des villes qui apparaissent, dont notamment Carthage, déjà, dans le contexte de circulation à longue distance, puisque, comment dire, ce lieu est transformé en ville ou formé en ville par des immigrants phéniciens venus donc de la côte de l'Asie occidentale. Mais en Afrique de l'Ouest, il y a aussi des choses qui se passent, on ne sait pas trop, en relation avec ce qu'il y a dans l'Afrique du Nord-Est ou de manière indépendante ? C'est probablement de manière indépendante, mais très fortement décalé dans le temps. En fait, il y a à peu près trois millénaires d'écarts entre le déclenchement de processus de complexification des sociétés dans le Nord-Est de l'Afrique et à l'Afrique de l'Ouest. Donc, on peut dire que le premier état de l'Afrique de l'Ouest avec son contemporain dans la Haute-Vallée du Sénégal, c'est le Ghana. On l'appelle royaume ou bien on l'appelle empire, mais c'est une des premières formations avec un système hiérarchisé, une position de royauté héréditaire, plus ou moins, et un territoire dont les limites ne sont pas très bien connues, mais qui pouvait courir du sud de la Mauritanie, couvrant une partie du Mali et une partie du Sénégal. Donc, ça couvre à peu près les territoires appartenant à ces trois états modernes. Donc, c'est l'empire du Ouagadou, comme on l'a appelé, dont les racines remontent à peu près à les conséquences de l'effondrement du système de d'artichite, celui dans lequel j'ai eu l'occasion de faire ma thèse sur les origines de l'agriculture en Afrique de l'Ouest, un système qui s'est effondré à la suite d'un assèchement très brutal du climat à partir du IVe siècle avant l'ère commune. Donc, les populations sont dispersées, allant surtout vers le sud humide, et il est très, très probable que c'est les descendants de ces habitants brandiogèques, c'est les Soninkés, c'est tout à fait vrai, les descendants de ces communautés du d'artichite qui ont formé l'État le plus ancien de l'Afrique de l'Ouest qui est, on appelle couramment l'Empire du Ghana, dont on retient cette expression. Alors, dans la séquence, nous savons qu'il y a d'autres États, empires, royaumes qui vont se succéder sur ces lieux, mais dans votre parcours, vous montrez qu'il ne faut pas se focaliser sur un lieu, donc là, nous sommes en Afrique de l'Ouest, mais qu'on peut descendre aussi un peu dans le Golfe de Guinée, même on admire la manière dont vous montrez qu'en Afrique centrale et dans d'autres parties du continent, il y a des phénomènes comparables avec des formes d'extensions plus ou moins grandes qui se passent à ces périodes très anciennes. Donc, le phénomène, disons, de la construction de formes de vivre ensemble politique n'est pas limité de manière locale, mais on les voit apparaître avec plus ou moins de décalage un peu partout sur le continent africain. Disons qu'à partir de la première moitié du premier millénaire de l'ère commune, c'est-à-dire, pour prendre des chiffres simples, entre 300 et 500 de l'ère commune, il y a des réseaux d'échanges à longue distance qui sont beaucoup plus anciens d'ailleurs. On a vu dans nos discussions qu'il y a des rapports avec la Chine qui peuvent remonter jusqu'aux environs de 1500 à l'ère commune et donc là, c'est des frontières de la recherche. Donc, pour l'Afrique de l'Ouest, la thèse initiale, c'était que c'est le commerce transsaharien qui avait provoqué l'émergence des cités et que c'est ces cités-là qui ont provoqué l'émergence des États. En fait, l'archéologie a montré que les communautés urbaines étaient déjà très fortement développées en Afrique de l'Ouest avant un commerce transsaharien régulier. La même chose a eu lieu en Afrique orientale. les cités dites Swahili ont été formées d'ailleurs par des bantous qui se sont répandues le long de la côte de l'Afrique orientale et à peu près en même temps, les cités-États et de pays Yoruba, Bénin, ainsi de suite, s'est développée. Donc, on a Igbo Oku qui présente la tombe d'un leader religieux qui est probablement la tombe la plus riche qu'on ait jamais trouvé en Afrique au sud du Sahara. qui montre que là, il y a des systèmes de pouvoir dans lesquels le rituel et le religieux dépassent peut-être le politique au niveau de la structuration du système social. Donc, il y a plusieurs mécanismes de différenciation sociale qui opèrent dans l'émergence des sociétés complexes en Afrique. en Afrique de l'Ouest, le commerce transsaharien a généralisé et relié plusieurs cités les unes par rapport aux autres jusqu'à la feuille où on prenait la cola qui rentrait dans le commerce transsaharien avec les marchands Dioula et Aoussa qui étaient les agents de transfert de ces marchandises sur des très très grandes distances. En Afrique de l'Est, on a le même phénomène un peu plus tardif avec les croisettes qui servaient de monnaie mais aussi de signes de richesse que l'on trouve dans les tombes dans le Katanga dans le Kassai là où par exemple Pierre de Marais a fait ses fouilles. Et il a été montré que ces communautés étaient en rapport avec les systèmes d'échange de l'océan Indien et bien évidemment Zimbabwe et Mapungubwe rentrent dans la même période. Donc, c'est des processus que l'on peut analyser par des réseaux les réseaux renforçant mutuellement les centres de pouvoir et bien sûr tout développement est cyclique. Les centres de pouvoir changent, basculent, ce qui se développe assez rapidement s'effondre tout aussi rapidement. Donc, on a ainsi dans l'Afrique australe le basculement de Mapungubwe à Zimbabwe par exemple. Ces basculements intérieurs doivent évidemment de toute évidence être distingués de ce que vous appelez d'une belle expression la grande bifurcation et alors, cette grande bifurcation après laquelle il va être très difficile de trouver ou de retrouver ces repères. C'est le grand moment que celui-là... Oui, disons, la grande bifurcation renvoie à quelque chose qui a changé le cours de l'histoire de tout un continent et dans ce cas de figure, c'est quelque chose qui n'avait pas initialement l'intention de changer le cours d'un continent mais qu'il a changé quand même par les conséquences non prédictibles de cette prouesse-là. Cette prouesse, c'est la sicume navigation du continent africain. Donc, c'était une sorte de course à l'Inde. Les Espagnols ont pris la voie est, les Portugans ont pris la voie sud pour aller à l'est et une fois qu'ils ont contourné le continent africain, ils ont exploré des possibilités commerciales. Dans un premier temps, c'était, disons, du commerce normal mais aussi, dans ce même temps, on a commencé à capturer des personnes qui sont rentrées, qui sont devenues des marchandises. Donc, la notion de grande bifurcation renvoie au fait que cette séquence a détourné des millions d'individus du continent africain qui sont allés bâtir les richesses des autres et selon la théorie de la réversibilité, on fait comme si on pouvait remplacer des adultes par des enfants mais dans une corde démographique, ça a un sens. Mais toutes les connaissances que les adultes d'une certaine période avaient sont parties et bien sûr, les enfants qui naissent après que les adultes initiés soient partis n'ont pris ces connaissances-là. Donc, c'est envoyé un peu ces micro-manques à une échelle d'un demi-millénaire que l'on peut comprendre que l'Afrique ne va pas se développer en un siècle après avoir été détruite pendant cinq siècles. D'où la notion de grande bifurcation. Mémoire d'un continent à l'Afrique ! À l'Afrique ! Le micro-nationalisme n'a fait répartir les énergies créatrices des propres d'après. Lorsque j'étais étudiant et que je postulais un de six emplois que les Blancs nous allouent, j'ai compris qu'il n'y avait pas que les bons emplois qui étaient le fait des Blancs. L'histoire avant qu'on nous parlait était aussi celle des Blancs. Préparons la pauvreté dans la liberté et dans la richesse d'Amescava. Augustin Hall, dans votre livre, vous expliquez en introduction qu'au fond, lorsque les Africains abordent leurs problèmes d'aujourd'hui, donc du troisième millénaire, ils n'ont pas ce background. Ce qui, comment dire, leur donne une approche du présent et du futur qui est sans rapport avec toutes les dynamiques qui les ont conduits à l'endroit où ils se trouvent aujourd'hui. Oui, il y a une thèse qui se développe de plus en plus. Je pense que ça va être un champ de recherche qui a un futur presque assuré. Donc, c'est ce qu'on appelle behavioral epigenetics, c'est-à-dire que des comportements acquis peuvent être transmis et être influents dans le comportement des générations descendantes. Bon, pour revenir au cas de l'Afrique et de la traite négrière, ceci veut dire que pendant cinq siècles d'insécurité, les Africains ont développé des comportements adaptatifs. On consomme tout de suite parce qu'on ne sait pas si on va finir dans le bateau négrier. On se sauve avant tout. On n'innove pas. On ne se concentre pas où on va être les victimes des négriers. Donc, ces comportements d'évitement qui sont adaptatifs à cette période-là deviennent mal adaptatifs quand la traite de négrière s'arrête. Mais seulement, le comportement acquis de consommation immédiate, d'accumulation primitive, de domination des autres ne partent pas tout de suite. C'est ma manière d'expliquer un peu le sort du continent. ce que prouvent nos dirigeants au jour le jour. L'accumulation primitive sur l'intérêt collectif et la programmation à long terme. Et donc, la connaissance de ce passé qui a conduit à ces processus, comme le reconnaissent beaucoup de dirigeants africains, c'est l'une des conditions préalables pour aller de l'avant. Voilà donc la leçon de l'archéologie. Merci beaucoup, Augustin Holt, d'être venu par deux fois au micro de Mémoire d'un continent pour cette longue série d'une année entière consacrée à l'histoire générale de l'Afrique publiée sous l'égide de l'UNESCO. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent réalisée par Olivier Raoult. L'analyse logique est une connaissance de plus en plus grande de nos valeurs particulières, de nos moyens potentiels, de nos...